et bonjour à tous c'est capitaine flamme en compagnie de passe encore le cras 165 et sortilège leniripsa 148 pour notre combat quotidien de collision donc moi je suis enfin passé r pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo je suis un sur deux au dac champi donc en général avec le léni qui nous donne de pa ben ça peut faire quatre coups de cag nous ça fait très mal qu'on fasse il ya un sécrire 158 un sram 190 190 et ultimate bouclier la fait 461 c'est vrai qu'il faut faire égale est ce que si je mets ça sur un ami est ce que ça fait j'en sais tout à fait rien je pense qu'un déplaçable c'est que pour les bombes je pense pas que c'est donc le sacré est super loin donc vous va falloir faire gaffe au fécat oh oui il s'est bien placé je leur faire comme d'habitude des dac boomerang qui crit pas malheureusement mais bon j'en ai déjà tapé deux ça c'est bien le fait qu'il a fait ses armures ça mon marteau non non je crois que le sram il est à la vigie pirate le marteau du du ben le ripat donc léni qui vous allez voir qui joue quand même assez bien on a peur de la coop directement mais on vient déjà de faire un combat qu'on a gagné en six minutes et ça c'est super bien passé donc regardez mes résistances je suis assez fier ouais donc comme on pensait léni qui se fait coop nous on va le full cac directement pourquoi ils font ça c'est vrai que le sacré tant qu'il a pas de bouclier faudrait peut-être le massacrer ah non le sram au marteau reine je pensais que c'était plus à shell que ça le marteau reine voilà je commence pas à le taper directement on va tester sur l'écran non ça m'est pas indéplaçable donc c'est dommage l'or fait kakia à la rond il faudrait qu'on dégomme le sacré assez rapidement il fait un glyphe agressif mais je devrais pas prendre trop de dommages il faudrait que notre enie elle réussisse à revenir près de nous la punie va piquer oh non allez reviens près de nous jibs peut part à l'ancienne la punie va piquer mais non mais non mais non vraiment n'est le deuxième perso focus à être le fait qu'à c'est de le tuer assez rapidement qui me fait des 10 et il n'a pas fait sa punie donc je sais pas ce qu'il attend il va se manger quatre coups de deck champi voilà logiquement si je fais pas de cc je devrais si je fais pas de ec pardon je devrais pouvoir le tuer t'as encore 5 pays à un grand il joue la cinglante sur les autres il aurait peut-être dû faire oeil de taupe enfin moi perso j'aurais fait eu de taupe donc oui vous allez dire je spam cac mais là c'est parce qu'il faut vraiment le focus je vais rejouer bombe quand il va falloir jouer le fk vous inquiétez pas on va bien voir ce que va faire le stram de toute façon je le tacle dans tous les cas 1 cc, 2 cc, 3 cc et voilà il y a plus de sacri donc ça c'est une bonne chose de faite donc maintenant il va falloir que je joue le fk au bon donc ça c'est vrai que c'est déjà une bonne nouvelle contre Lenny je pense pas qu'il a mode régénération fort haut parce que par contre il est con il fait un glyphe d'immo sur son stram logiquement Lenny devrait réintégrer les rangs on va dire bien assez rapidement normalement à ce tour ci tu reviens là, tu me fais un mot soignant et tu t'appelles le stram moi je vais vérifier comment je vais pouvoir faire on va voir ce que va faire le stram on réfléchira à partir de là j'ai pas regardé la map, ah bah c'est une map de gout alors passe encore qui a sa flèche punie voilà il fait sa punie 758 au dessus des boucliers donc ça c'est vraiment énorme il devrait pas survivre à des coups d'espingole je pense je suis pas dans la diagonale par contre on va bien voir je sais pas ce que je vais faire ah oui le stram qui est invisible c'est vrai ça jibs pepper à l'ancien donc si je prends la diagonale je vais pas la voir en diagonale ça c'est assez chiant donc je vais jouer le transpo voilà je pensais ne pas cesser pour justement faire un maximum de dommages bon ça c'est c'est assez l'immunité voilà casse les couilles avec un autre et ni elle se soigne parce que ah non en fait elle a que 1900 pv de base donc elle pourrait pas se soigner de beaucoup oh déclenche les pièges de masse profites en pour te soigner grande voilà moi j'aimerais bien que le stram se met de visite pour que je puisse aller tenter de le mettre dans un mur de bombe peut-être donc le stram qui n'est pas là donc il devrait être ici quelque part tout près de moi de toute façon il va se rendre visible bientôt flèche empoisonné envoyé par passe encore donc là où est le stram c'est pas possible il y a combien de temps à la fin de son tour je pense qu'il va être visible il est là-bas j'ai des coups de martorraine assez violents je vais le taper à la dac boomerang il a toujours ses boucliers donc c'est pas évident on va bouger ça et voilà donc là la fée 4 va se prendre des dommages logiquement par passe encore juste après donc elle va mourir ouais elle va mourir il nous restera plus qu'à tuer le stram qui n'aura plus d'armure logiquement donc il va faire renvoi de sort il a flèche empoisonné sur lui je pense mais moi de toute façon je peux le tuer avec mes dagues donc à mon avis Leni va tenter de le tuer avec sa xio voilà un coup et un deuxième logiquement non on fait une xio voilà bon ça c'est fait notre craquel va venir mon avis flèche de recul voilà une punie voilà il prend assez cher je veux vraiment tuer notre ennemi je sais pas ce qu'il a contre mais il l'a tué peut-être pour m'enlever des pa bon ça change pas grand chose j'ai envie de dire je le tacle de toute façon donc on va roxer bon j'ai pas eu le temps de jouer vraiment en bombe sur ce combat j'avoue bah c'est pas ma faute hein j'ai tenté mais il est invisible donc il fallait taper dessus elle s'accrive c'est vrai que j'ai spam cac mais bon c'était un peu obligatoire le somme qui se retrouve plus qu'à 2 p.m. donc un sram avec 4 p.m. c'est assez bizarre quand même une flèche empoisonnée donc ça tape combien flèche empoisonnée 119 quand même 7 8 à 9 neutre je pense pas qu'il l'a niveau 6 parce que je pense que ça monte à 11 niveau 6 je raconte peut-être des conneries j'ai pas peur à l'ancienne on les monte cac putain je fais pas de cc quoi abuse logiquement c'est la voie en diagonale et voilà on va avoir gagné et voilà donc encore une fois une victoire pour notre coliseum quotidien je pense pas que je vous ai proposé beaucoup de défaites de ces moments ci comme vous pouvez voir bah c'est explique pas mal ma cote je pense qu'il est enfin débloqué voilà je gagne un petit peu de cote à chaque fois donc moi je vous dis à demain pour le prochain coliseum je vais peut-être essayer de vous faire quelques vidéos autres aujourd'hui mais comme je travaille assez tôt donc je vais faire le mieux que je peux pour proposer un maximum de vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine une prochaine vidéo et salut à tous à tous